Node.js est le moteur qui te permet de coder un serveur web en javascript et d'ici moins d'une heure tu sauras coder un serveur avec le framework express qui est de loin le plus populaire et le plus facile à apprendre nous allons donc créer un serveur complet avec une interface utilisateur et des api tu peux suivre ce cours même en étant débutant car je vais te guider à travers chaque étape on se retrouve donc sur mon VS code je vais ouvrir un dossier vierge je vais l'appeler simplement express.js pour le tutoriel et on va l'ouvrir je pars du principe que tu as déjà installé Node.js et NPEB donc sur ton ordinateur si ce n'est pas le cas tu peux suivre mon tutoriel sur Node.js tu verras ça donc au préalable en attendant moi je vais faire NPM init pour initialiser donc le projet pour avoir donc le fichier de configuration simplement là il va nous demander quelques informations donc comment veut-on appeler le projet express.js ça me va on va valider version 1 description va pas en mettre etc etc ça on va passer donc tout est bon yes voilà parfait on a maintenant ce package.json ce qu'on va faire c'est qu'on va installer donc express.js parce que là on va coder un serveur donc ça avec Node.js le programme qui est installé sur la machine mais nous on va utiliser express qui est en gros un framework c'est à dire que ça simplifie l'utilisation de Node.js donc c'est une bibliothèque il faut qu'on l'installe donc NPMI express c'est parfait là tu vois qu'on a donc le dossier qui nous indique les différentes bibliothèques qu'on a installé et il nous le précise également là dependencies express c'est parfait maintenant on va créer un fichier donc le fichier principal qu'on va appeler index.js en fait tu vois qu'il le met ici dans package.json il nous dit main donc le fichier principal il nous indique bien que c'est index.js la première chose à faire c'est d'importer express.js donc on va faire const express égale require ça donc c'est la fonction en quelque sorte pour importer une bibliothèque nous on veut express maintenant dans une nouvelle variable on va mettre app express voilà avec les parenthèses comme si c'était une fonction donc app tu peux l'appeler autrement mais en général on l'appelle comme ça ça va être en fait le serveur voilà toutes les méthodes du serveur elles vont partir donc de cette variable donc maintenant ça va être très simple on va faire app.listen donc c'est une méthode qui appartient à express.js qu'on vient d'importer là on va lui mettre en fait le numéro du port donc on va lui dire port 3000 c'est là dessus qu'on va devoir se connecter donc en fait on va le mettre dans l'url et ensuite on a une fonction anonyme elle a pas de nom et ça c'est la fonction qui sera exécutée quand le serveur est lancé donc on va juste mettre console.log on va lui dire serveur je vais l'écrire en anglais listening on et là on va se mettre l'adresse directement comme ça ça sera plus facile on aura juste à faire contrôle clic en fait et ça va nous emmener directement dessus donc localhost pour le serveur local on lui a dit port 3000 donc on va le retrouver ici et maintenant je vais rouvrir donc le terminal et je vais lancer ce serveur grâce à node index.js donc c'est ce fichier là en fait je vais exécuter le fichier tout simplement et donc ça va lancer le serveur voilà maintenant on a juste à faire contrôle clic là dessus et ça nous ouvre bien le navigateur je vais zoomer un petit peu tu vois qui nous dit cannot get c'est à dire que techniquement il voit bien qu'il y a un serveur à cette adresse mais ça ne renvoie rien c'est normal on vient à peine de le lancer ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tapé de test donc un api get ça encore je l'ai expliqué dans la vidéo sur node.js c'est à dire get c'est pour envoyer des données du serveur au client donc quand je dis client c'est le navigateur l'utilisateur final donc ça également tu vois que c'est une méthode elle prend deux paramètres le premier c'est le chemin de l'url donc nous on va aller à test autrement dit dès qu'on va faire localhost 3000 slash test ça va lancer donc cet api là et le deuxième paramètre c'est une fonction anonyme encore une fois donc toi tu peux faire des fonctions fléchées si tu veux fonctions fléchées ça donnerait donc ça on a les parenthèses tac et voilà les accolades ensuite mais moi je vais le faire avec le mot clé function tout simplement mais c'est toi qui vaut sauf que là on va prendre des paramètres on va prendre rec et res rec c'est tout ce qui va correspondre donc à ce qui a été envoyé du navigateur jusqu'au serveur et res c'est l'inverse donc par exemple si l'utilisateur nous envoie un formulaire on va le retrouver dans l'objet rec et si à l'inverse on doit lui renvoyer un fichier ou du texte etc on va utiliser res tu vas comprendre de quelle manière on va l'utiliser par exemple si je veux simplement lui renvoyer du texte je vais utiliser donc res il ya la méthode send pour simplement envoyer quelque chose on va lui envoyer du texte voilà vous connaissez mon admiration pour la volaille donc on va simplement aller sur localhost 3000 on a toujours rien ça n'est pas grave il nous suffit donc d'aller sur la bonne url comme je l'ai dit c'est slash test je vais mettre le 2 à côté les deux fenêtres comme ça tu peux voir un petit peu ici je lui dis slash test donc on retrouve bien slash test on va entrer et là il nous dit cannot get slash test donc autrement dit ça ne fonctionne toujours pas il n'arrive toujours pas à recevoir une réponse du serveur et bien c'est normal parce que j'ai modifié le fichier index.js mais le serveur en réalité il est toujours sur l'ancienne version le moment donc on n'avait pas encore cette fonction là autrement dit on est censé donc relancer le serveur je le relance je retourne sur l'adresse je retourne donc à slash test et là on l'a bien mais tu comprends vite que ça va devenir assez rapidement embêtant si on doit relancer le serveur à chaque modification qu'on fait donc pour ça on va utiliser une fonctionnalité donc de Node.js avant le nom du fichier on va mettre l'option watch et à ce moment là ça va recharger automatiquement ça va mettre à jour en fait le serveur donc là tu vois on a donc l'icône si jamais je viens changer donc ceci je vais mettre un truc au pif là je recharge et tu vois que là cette fois ci ça a bien pris en compte le changement voilà donc c'est grâce à cette option tu vois qui nous dit restarting index.js donc il a vu qu'il y avait un changement et il a pu mettre à jour donc le serveur c'est magnifique donc là tu as remarqué que ce qu'on renvoie c'est simplement une chaîne de caractères autrement dit on renvoie du texte mais nous on aimerait bien renvoyer de l'html tout simplement donc pour ça on va créer un dossier views en général c'est là dedans qu'on met tous les html et on va faire index.html donc tu as compris c'est le fichier html principal la page d'accueil en quelque sorte on va prendre le raccourci voilà il nous met le code de départ on va dire que là c'est la page d'accueil on va mettre un h1 on va dire bienvenue sur le serveur ensuite on va se mettre un petit lien on va renvoyer sur form c'est la page qu'on va créer juste après donc là je vais mettre ça dans un paragraphe de texte rendez-vous sur la page form tout simplement je vais mettre à l'intérieur form je vais juste écrire rendez-vous à form tout simplement donc maintenant si je recharge là tu vois qu'on va revenir sur la page d'accueil on a toujours rien c'est normal il faut qu'on configure l'API pour cette adresse là spécifique souviens-toi encore une fois un API égale une adresse spécifique donc tu vois localhost3000 slash test ça a lancé cette API là qui renvoie donc le texte nous il faut qu'on en crée un autre maintenant pour slash tout court c'est à dire localhost3000 tout simplement donc on va faire la même chose ici app donc encore une fois app ça fait référence au serveur en tant que tel .get pour définir un API .get c'est à dire pour envoyer une donnée du serveur jusqu'au client donc c'est à dire de notre serveur Node.js jusqu'au navigateur simplement cette fois-ci donc l'URL c'est simplement slash c'est à dire donc localhost3000 slash tout court localhost3000 et localhost3000 slash c'est exactement la même chose le second paramètre c'est encore une fois cette fonction anonyme on va avoir besoin également des deux objets rec et res et là on va lui dire res send mais cette fois-ci c'est pas simplement send pour envoyer du texte c'est send file pour envoyer un fichier carrément et là donc on va devoir lui donner le chemin de notre fichier index.html pour ça on va utiliser une petite bibliothèque qui est inclus dans Node.js ça s'appelle join et ça ça appartient à la bibliothèque pass voilà et cette bibliothèque en fait elle est installée en même temps que tu installes Node.js donc elle appartient en fait à Node.js donc pour préciser je vais mettre Node.js c'est facultatif mais c'est pour indiquer que ça appartient bien tu vois si jamais je fais CTRL clic il nous envoie donc sur le fichier de déclaration ça c'est du TypeScript en tout cas tu vois que la bibliothèque est installée en fait par défaut donc là je mets les accolades parce que dans pass il y a plusieurs éléments et moi ce que je veux en l'occurrence c'est join voilà donc je précise en fait dans la bibliothèque pass tu me prends uniquement join donc ça c'est une méthode en fait donc on va l'utiliser comme ça et ça va nous permettre de construire le chemin d'accès voilà plutôt que d'avoir à dire dans le disque C tu vas aller à deux points slash users etc on va lui dire dear name tu vois là on gagne du temps en fait ça va remplacer toute la première partie c'est deux points slash users etc et ensuite on va mettre un second paramètre c'est views donc en fait dear name ça l'emmène sur le dossier du projet donc mon dossier expressjs ensuite il faut juste qu'on aille dans views et dans index.html et là automatiquement ça ça nous fait le bon chemin en fait voilà je vais dézoomer un petit peu pour que tu vois un peu plus en détail on va revenir donc sur notre fichier HTML donc désormais si je rafraîchis cette page tu vois qu'on a bien donc le HTML simplement ce qu'on fait c'est qu'avec le serveur on lui envoie un fichier HTML et que fait le navigateur quand on lui envoie un fichier HTML et bien il l'affiche de la bonne manière tout simplement donc tu vois c'est extrêmement simple en fait là donc c'est bien le titre qu'on avait mis on a bien le lien ici tu vois ça nous amène sur slash form mais on n'a pas encore créé cette API là donc on va le faire juste après maintenant si jamais on va ajouter du style sur cette page là et bien on va simplement devoir intégrer donc un fichier CSS à notre fichier HTML ici donc on va prendre la balise link CSS on va utiliser donc le fichier style.css ctrl click create file voilà là tu vois pour gagner du temps je vais simplement coller donc le style que j'avais déjà bon tu peux mettre sur pause si besoin en tout cas voilà moi je vais prendre ça c'est vraiment juste pour avoir un meilleur affichage pour l'exemple c'est vraiment facultatif donc tu vois qu'il nous a créé le fichier donc juste à côté du HTML mais dans views on a uniquement du HTML on n'est pas censé avoir du CSS donc pour ça on va le mettre dans un autre dossier qu'on va appeler public là on aura différentes ressources comme des images des polices d'écriture ou du style CSS on va créer donc un dossier CSS je vais déplacer donc le style.css à l'intérieur et donc le chemin on va le modifier un peu maintenant c'est slash css slash style.css et là tu vois que c'est un petit peu étrange parce que normalement si on veut atteindre style.css à partir de index.html j'aurais dû faire deux points pour quitter le dossier views ensuite slash public slash css slash style.css et là si je fais contrôle clic ça nous redirige bien vers le style.css mais là c'est différent en fait la manière dont fonctionne Express.js c'est que quand tu vas mettre une ressource externe dans ton HTML il va partir du dossier public donc par du principe quand tu fais ton href qu'il est dans le dossier public déjà donc du coup tu n'as pas besoin de sortir de views ni d'aller dans public parce qu'il est déjà dedans tu as juste besoin d'aller dans CSS et style.css il faut avoir en tête cette petite subtilité et là tu vois si je relance ça ne fonctionne toujours pas pourquoi ? parce qu'on n'a pas indiqué à Express.js de renvoyer les fichiers statiques donc c'est à dire les fichiers qu'on a mis dans le dossier public pour ça on va lui préciser ici app.use express.static et comme ça il peut nous renvoyer ces fameux fichiers d'image, de police d'écriture ou de style css on va juste le préciser le dossier dans lequel on les a mis c'est le dossier public public encore une fois je te remontre on les a mis là dedans public et maintenant si on relance tu vois qu'il a bien mis à jour avec le style css voilà donc tu vois que là on arrive à renvoyer du texte renvoyer un fichier html donc pour avoir les différentes pages du site on arrive également à renvoyer des fichiers statiques comme du style donc on a déjà pas mal d'éléments intéressants maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une seconde page je vais l'appeler simplement form.html non tu sais quoi c'est pas très logique on va mettre un nom un peu plus complet on va faire une espèce de calculatrice alors je vais mettre calculatrice enfin on va l'écrire en anglais calculator.html raccourci voilà je vais l'appeler calculatrice tu vois que les variables javascript et les noms de fichiers je les mets en anglais mais le texte final montrer à l'utilisateur je le mets en français bon ça c'est l'habitude toi en réalité tu mets ça dans la langue que tu veux c'est pas très grave tant que tu es un minimum cohérent en tout cas et donc tu l'auras compris là c'est un petit détail mais du coup je peux mettre la langue en français et maintenant on peut se mettre un petit titre voilà effectuer un calcul maintenant comment fait-on pour accéder à cette page sur le navigateur et bien pour ça il faut créer un nouvel API qui va renvoyer ce fichier HTML spécifique ça revient en quelque sorte à créer une nouvelle page donc on peut reprendre plus ou moins la même structure qu'on avait au début mais je vais le réécrire quand même en décomposant bien donc app encore une fois ça correspond au serveur on va créer un API get parce qu'on envoie une ressource en fait c'est du point de vue du client surtout du navigateur get ça veut dire recevoir donc le navigateur reçoit une ressource cette fois-ci on va aller à calcul la torse par exemple je vais mettre la fonction anonyme on va récupérer encore une fois les deux objets rec et res sauf que cette fois-ci on va renvoyer une ressource ce qu'on va renvoyer c'est un fichier send file on va lui indiquer donc le chemin de ce fichier là on va accéder d'abord au chemin du projet en tant que tel donc le dossier expressjs pour moi et ensuite on va lui préciser dans le dossier views donc là on a mis tous nos fichiers HTML tu vas me prendre calculator point HTML voilà et là ça devrait fonctionner parfaitement encore une fois comme j'ai décidé de d'appeler ça calculator je vais modifier ici voilà mais dans tous les cas tu peux y aller directement depuis la barre d'adresse j'avais fait ça juste pour que ce soit plus pratique comme ça tu vois on a directement le lien ici on peut cliquer là calculator et on est bien redirigé vers notre page HTML c'est parfait ce qu'on veut faire tu vois c'est avoir un formulaire avec ici un nombre un second nombre on choisit l'opération qu'on veut faire on met égal le navigateur effectue donc le calcul et il renvoie la réponse au serveur tout simplement donc pour ça on va créer un nouvel API c'est un API get aussi parce que on va récupérer les deux nombres depuis l'URL en fait depuis les paramètres d'URL tu vas voir à quoi ça ressemble l'adresse on va lui dire calculate donc en fait cet API là il va pas renvoyer un fichier HTML on a déjà un fichier donc pour la page d'accueil pour la page du formulaire donc la calculatrice et get lui il va recevoir donc les informations donc les deux nombres et l'opération qu'on veut faire addition, multiplication, abstraction etc et il va renvoyer en fait le nombre le résultat simplement donc il va pas renvoyer de fichier à proprement parler voilà mais sinon le principe est le même on va avoir aussi la fonction anonyme on a besoin encore une fois des deux objets rec et res sauf que cette fois-ci rec on va l'utiliser parce que là tu vas me demander comment est-ce qu'on fait passer donc une information du client au serveur parce qu'on a fait l'inverse on a envoyé du serveur au client donc du texte des fichiers mais comment est-ce qu'on fait l'opposé donc pour envoyer du navigateur jusqu'au serveur et bien pour ça on peut utiliser par exemple les paramètres d'URL et ça ça se trouve dans rec.query je vais te faire un petit exemple pour que tu vois à quoi ça ressemble je vais mettre ici un console.log de rec.query je vais ouvrir la console et là je vais aller justement à cette URL donc calculate bon comme il me renvoie rien il va tourner dans le vide donc je vais lui mettre res.send voilà paramètres envoyer on va mettre ça ok je vais recommencer voilà tu vois que là au moins il reçoit du texte donc le navigateur ne reste pas à tourner dans le vent maintenant il peut au moins nous afficher ce texte tu vois que même si c'est pas un fichier HTML il peut quand même nous l'afficher même si ça reste qu'une chaîne de caractère donc uniquement du texte parce que en soi même le HTML c'est également du texte sauf que comme il y a les balises il reconnaît qu'il doit l'afficher de telle ou telle manière voilà le H1 c'est des titres donc on les met en grand etc mais dans tous les cas il reçoit du texte au final c'est toujours pareil ça donc là tu vois que dans la console il nous a affiché un objet vide si je relance c'est la même chose maintenant qu'est-ce qui se passe si je mets les paramètres du URL les paramètres du URL ça ressemble à ça regarde je vais mettre un point d'interrogation et je vais mettre un paramètre par exemple nom égal là je vais mettre oriano là si je valide regarde si c'est pas magnifique on a bien un objet avec cette fois-ci la clé nom qui contient la valeur oriano comme du texte et bien c'est exactement ce qu'on a en fait dans les paramètres du URL c'est ça en fait quand tu vas voir une clé et une valeur en face finalement regarde je peux en mettre d'autres pour ça on va mettre une esperluette donc le symbole et je vais agrandir un peu le navigateur tu verras mieux et là je vais mettre nourriture bon j'ai pas vraiment d'autres exemples mais tu m'excuseras et voilà je valide et là tu vois qu'il nous a bien envoyé ça en fait sur le serveur il arrive bien à décomposer en fait grâce à rec.query je te l'ai dit grâce à ExpressJS tout est simplifié donc c'est tout le principe en Node.js on aurait eu à récupérer en fait toute cette chaîne de caractère tout l'URL et à nous-mêmes décomposer en fait à récupérer les différentes clés les différentes valeurs mais avec ExpressJS il simplifie tellement qu'on a juste à prendre rec.query et c'est directement un objet qui contient donc les différentes paires de paramètres en fait c'est ce qu'on appelle les paramètres du URL quand tu as à chaque fois une clé égale une valeur comme ça dans l'URL directement tu as peut-être déjà vu ça et bien c'est ce qu'on va utiliser ici comme on n'a pas beaucoup d'infos à faire passer finalement c'est juste un nombre tu vois on aura x égale je sais pas 64 y égale 12 et on aura l'opération tu vois opération égale par exemple add voilà pour addition et à ce moment là le serveur sait qu'il doit faire 64 plus 12 bon tout simplement donc c'est un moyen de faire passer des informations quand tu n'en as pas beaucoup et que ce n'est pas des informations sensibles tu peux utiliser cette méthode avec query c'est à dire les paramètres du URL maintenant quand tu as des informations un peu plus délicates ou alors surtout en plus grand nombre que tu as beaucoup d'infos à faire passer donc un formulaire assez conséquent et bien dans ce cas tu vas utiliser rec.body donc le corps de la requête là tu pourras mettre beaucoup plus d'informations tu vois que tu as différentes manières de faire passer les informations je vais te laisser l'exemple ici si tu veux en commentaire comme ça il reste affiché donc maintenant tu sais ce que c'est les rec.coeur et ça correspond aux paramètres du URL et à la fin ça donne bien donc un objet encore une fois je peux te remontrer voilà ça ressemble à ça au final je vais prendre celui-là plutôt et voilà à quoi ça ressemble simplement donc nous à partir de ce rec.query on peut extraire directement les valeurs qui nous intéressent donc tu te souviens tout comme on a extrait tout à l'heure la fonction join de la bibliothèque pass on peut extraire également x y et opération à partir de l'objet rec.coeur c'est la même chose en fait c'est la syntaxe de déstructuration quand dans un objet tu prends directement les éléments qui t'intéressent donc maintenant après la ligne 21 tu vois à partir de la ligne 22 on a trois variables x y et opération en fait il a extrait donc les trois variables d'un coup c'est assez pratique tu vois qu'on peut même se les renvoyer si jamais je lui dis x tu vois à ce moment-là je vais relancer et il me renvoie bien 64 ça correspond bien au paramètre du URL x x égale 64 voilà donc maintenant ce qu'on peut s'amuser à faire c'est de vérifier par exemple si les paramètres du URL donc sont bien présents donc par exemple je peux lui dire si x est undefined donc s'il est absent de l'objet rec.coeur ou si y est absent ou bien si c'est opération qui est absent donc regarde là je vais faire alt-z pour bien tout afficher sur l'écran voilà donc s'il y a n'importe lequel des paramètres qui est absent alors on va lui envoyer voilà il manque des paramètres missing parameters par exemple donc maintenant on peut faire le test là il nous met toujours 64 parce qu'on avait bien tous les paramètres mais si j'enlève par exemple Y tu vois que là j'ai plus que X et opération et bien il nous envoie bien missing parameters par contre là comme on avait deux responsables il faut bien mettre return pour que si jamais il envoie l'erreur il essaye pas ensuite d'envoyer le bon résultat tu vois il faut vraiment qu'il s'arrête après avoir envoyé une réponse au client donc mais return pour bien sortir de l'API parce que l'API finalement c'est une fonction à l'intérieur tu vois donc pour bien sortir de cette fonction voilà et à ce moment là on n'a pas l'erreur dans le terminal voilà donc ça on va le laisser de côté pour l'instant on va revenir en fait sur notre page calculatrice et on va faire maintenant le formulaire évidemment tu vois que j'ai quand même tenu à d'abord faire l'API quitte à ce qu'il soit pas complet avant de faire le formulaire parce qu'en fait souvent quand tu vas créer un site tu vas d'abord faire le serveur ensuite le client donc comme ça maintenant on pourra directement tester tu vois on pourra directement envoyer à la bonne URL et il y aura bien un API derrière il y aura bien une réponse ensuite on complétera l'API donc on va faire un formulaire et là tu vois cet attribut action on va enfin pouvoir s'en servir et oui parce que c'est sur le même serveur tu vois que notre index.js c'est à dire le script du serveur Node.js et nos fichiers HTML sont bien sur le même serveur donc les documents du front-end et les documents du back-end sont sur la même adresse localhost 3000 donc on peut utiliser cet attribut action on va directement l'envoyer à et là on va quand même prendre l'URL calculate ok il faut bien que tu comprennes comment c'est fait donc on a ici slash calculate donc ça correspond tu l'as compris maintenant http de point localhost 3000 calculate donc en lui mettant slash calculate il va aller à slash calculate tout simplement voilà c'est là qu'il va envoyer la réponse du formulaire mais nous comme c'est uniquement un API get parce qu'on va juste envoyer en fait les paramètres du URL dans la méthode on va pas utiliser post mais get donc dans notre formulaire on va avoir un input donc là c'est la partie la plus simple on va avoir input de type number le premier je vais l'appeler x donc on va appeler ça x y pour le premier et le second nombre voilà on va dire que c'est required il est obligé donc d'en saisir un de nombre là required également et entre les deux on va mettre un menu select donc là c'est pour le ce qu'on appelle en anglais drop down c'est à dire les différentes options tu vas voir à quoi ça ressemble en fait là je vais mettre un name ça c'est pour l'opération l'identifiant on va mettre exactement la même chose et là le name est très important parce que ça va correspondre aux paramètres d'url justement tu vois qu'on avait calculate ensuite x égal 64 et bien le x il va venir justement du nom de l'input il va venir du name pareil pour opération il le prend du name donc le name est très important tu vois c'est à partir de ça qu'il va construire les paramètres d'url et id il est toujours utile parce qu'il peut servir si jamais on doit modifier le css ou alors si jamais on doit sélectionner la balise avec du javascript mais là je te rassure on n'aura même pas besoin de le faire il n'y aura pas de script sur cette page html parce qu'on utilise la méthode et l'action donc tu vois c'est uniquement le formulaire qui va faire le travail à notre place on n'a pas besoin d'utiliser fetch ou je ne sais quoi il va directement l'envoyer à la bonne url donc voilà avec la balise select on a les balises options donc je peux te montrer tout de suite à quoi ça ressemble on était donc sur calculator on ne confond pas calculate c'est pour demander à l'API de calculer le résultat tu vois c'était ça et là on va bien sur calculator donc la page html voilà donc on retrouve bien cette page là options que tu vois juste à quoi ça ressemble tu vois le menu select ça ressemble à ça tu as différentes options et bien sûr il faut leur donner une value donc add ça c'est pour les additions donc on va mettre on va juste mettre le symbole ce sera plus simple ensuite on va faire les quatre principales on va mettre subtract donc la subtraction on va mettre un moins on va mettre multiply on va mettre une astérisque et divide pour la division on va mettre simplement un slash voilà là si je relance on a bien les différents symboles voilà maintenant qu'est-ce qu'il nous manque sur ce formulaire et bien il manque le quatrième input bon techniquement select c'est pas une balise input mais c'est à peu près pareil c'est un élément du formulaire quand même il nous manque maintenant les boutons pour valider donc c'est toujours un input submit tout simplement et là on va mettre bien calculer comme ceci au fait il n'y a pas le CSS de connecter donc je vais mettre link CSS et souviens-toi pour y accéder c'est css slash style.css on part du principe qu'il est directement il commence en fait à partir du dossier public ça c'est ce qu'on a défini juste ici tu vois on avait mis express statique du dossier public on va revenir sur notre page calculatrice voilà donc à quoi ça ressemble maintenant là je peux saisir un nombre 56 moins 12 calculer est-ce que c'est pas magnifique on n'a pas tout à fait terminé tu vois qu'il nous manque une étape ça n'a pas fait le calcul mais il a bien envoyé en fait je vais raconter ici que tu vois bien l'URL complète il a en fait rechargé la page plus ou moins mais tu vois que maintenant on a les paramètres d'URL qui s'affichent bien on retrouve bien donc le x opération et le y voilà dans l'ordre dans lequel on les a mis en fait dans le formulaire on a commencé par x ensuite opération le select ensuite y et ensuite on valide donc tu vois on les retrouve exactement dans notre url et c'est bien ce qu'il a reçu l'API est-ce que tu veux la preuve et bien simplement on va rajouter le console.log console.log de encore une fois on veut mettre rec.query pour qu'il nous affiche tous les paramètres d'URL et voilà tu vois qu'il nous affiche bien donc x 56 opération subtract y 12 tout simplement je savais déjà que ça a fonctionné parce qu'il nous a bien renvoyé un nombre quel nombre ? 56 56 tu vois que c'était bien le x et comme on lui a dit de renvoyer x on sait déjà qu'en fait ça a fonctionné très bien voilà maintenant il faut faire en sorte qu'il fasse le calcul parce que là il nous renvoie juste le le premier chiffre bon c'est parce qu'on voulait on veut qu'il calcule donc déjà la première étape ça va être de changer le type de ces nombres parce que là tu l'auras remarqué en fait ça c'est un string il a bien mis ici les guillemets mais nous on va faire des calculs dessus donc on va devoir le convertir en quelque sorte en type number donc on va créer x ben là on va devoir changer le nom parce que x il est déjà utilisé du coup donc on va l'appeler num x par exemple donc ça ne changerait c'est le premier nombre toujours sauf que cette fois-ci on va le changer en type number donc on va prendre parse float au cas où la personne ait mis en fait un nombre à virgule parse float de x voilà ça ça ne change pas tellement pareil pour y en fait il va le faire passer de string à number donc en gros ça va enlever les guillemets ben là je vais relancer pour que tu vois bien il va simplement changer ce guillemets 56 en 56 tout court donc c'est plus pratique pour faire des calculs il y a moins de risque d'erreur parce qu'en javascript il devrait quand même comprendre si tu fais guillemets 56 plus guillemets 12 même s'il s'agit d'un type string parfois il peut comprendre que tu veux simplement faire une addition mais au cas où on veut vraiment s'assurer que ce soit bien des nombres comme ça il n'y a pas de risque qu'il fasse à la place 5612 tu vois qui les mettent en concatenation donc à la suite que ça ne donne pas ça à la fin tu vois mais qui fasse bien l'addition c'est à dire là en l'occurrence ça va nous donner 68 68 donc on utilise ce par slot et ensuite à ton avis quelle structure de contrôle va-t-on utiliser pour faire notre calculatrice et bien c'est très simple on va utiliser le fameux switch qu'on ne voit quasiment jamais à part sur ma chaîne parce qu'évidemment ceux qui regardent ma chaîne sont évidemment la crème de la crème donc on va prendre ici l'opération tu vois ça on n'a pas besoin de le changer ça reste un string ça c'est très bien donc c'est le add subtract multiply divide etc au cas où ce soit add donc au cas où on veuille faire une addition alors déjà il va falloir qu'on stocke ça dans une variable donc on va mettre let result voilà voilà donc au cas où ce soit une addition result égal num x plus num y tout simplement il va les additionner là tout va bien ensuite je vais quadrupler ça pour gagner du temps voilà je vais fermer la console pour que tu vois un petit peu mieux on va mettre dans le cas où c'est une soustraction dans ce cas on va soustraire tout simplement dans le cas où c'est une multiplication on va simplement multiplier et dans le cas où c'est une division on va les diviser voilà mais comme je te dis on est vraiment la crème de la crème est-ce que tu tiens de tes cours de mathématiques qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de la division on peut pas diviser par 0 et bien on va s'assurer aussi de ça et oui quand on fait quelque chose on le fait pas à moitié ici donc on va regarder si num y est égal je te rassure ça tu es pas obligé de le faire moi c'est vraiment parce que j'ai envie d'aller au bout de l'exercice donc si num y est égal à 0 dans ce cas on va directement lui renvoyer encore une fois il faut bien mettre le return pour qu'il s'arrête après avoir envoyé la réponse send on va lui dire cannot divide by 0 on peut pas diviser par 0 voilà autrement et bien on va bien pouvoir effectuer le calcul et ensuite le default donc au cas où ce soit aucun de ces cas là qu'est-ce qu'on va lui mettre et bien là c'est un petit peu étrange parce que c'est censé être un des 4 donc si c'est aucun des 4 ben c'est simplement qu'il s'est trompé alors c'est pas la bonne opération donc on va lui envoyer invalide opération par exemple et au passage on peut intégrer le status c'est à dire qu'on peut lui mettre erreur 400 voilà le code d'erreur encore une fois tu as sûrement vu parfois erreur 404 404 c'est pour dire que c'est un fichier qui n'est pas trouvé voilà c'est une ressource qui n'existe pas et bien là 400 c'est un peu plus général c'est juste dire que l'utilisateur a fait la mauvaise chose le client a fourni des mauvaises données en l'occurrence une opération qui n'existe pas donc c'est la faute du client on part du principe que c'est la faute du client à ce moment là et dans le switch quand tu utilises return tu n'as pas besoin du break juste après mais voilà ça c'est un petit détail encore une fois donc évidemment ensuite on doit lui renvoyer le résultat on va lui dire résultat de point on va mettre l'élément dynamique dans la chaîne de caractère encore une fois on a stocké le résultat dans la variable result qu'on a créé juste ici je dézoome un petit peu pour que tu aies la vue d'ensemble on va tester et là tu vois qu'il nous a bien renvoyé 44 et à l'origine on avait 56 moins 12 ça fait bien 44 c'est parfait on va pouvoir réessayer donc avec des nouvelles données des nouveaux chiffres on va mettre par exemple 99 plus mon nombre favori allez hop résultat 100 c'est parfait on est parvenu à connecter en fait notre serveur ExpressJS avec l'interface utilisateur qui est stockée qui est hébergée sur le même serveur on est sur le serveur local localhost mais si jamais tu déploies ça sur un serveur distant ce serait bien en fait sur la même URL c'est ça qui est assez intéressant enfin c'est la même origine en tout cas on peut renvoyer des fichiers statiques récupérer la réponse d'un formulaire et on prend même en compte certains cas d'erreur tu vois que pour ce tutoriel on a dû utiliser certaines méthodes JavaScript un petit peu avancées donc si tu veux être plus à l'aise sur ExpressJS NodeJS ou peu importe ce que tu vas faire basé sur du JavaScript il faut d'abord que tu maîtrises bien JavaScript donc pour ça tu as un cours gratuit qui est disponible en premier lien dans la description tu vas mettre ton adresse email tu peux y accéder et là je vais t'expliquer tous les principes de base de JavaScript en détail comme ça ce sera beaucoup plus à l'aise ensuite pour faire des serveurs ou peu importe ce que tu vas faire avec JavaScript